Nous sommes installés à Maison Lafitte, nous sommes derrière le rond à dents dans le fond du parc à côté de Fromainville. Nous avons 45 chevaux actuellement, nous sommes une dizaine à cheval. Là on est avec Prunet, c'est un pur sang 3 ans, un prince Gibraltar qui a débuté en fin d'année aussi à Fontainebleau qui est cinquième en plat. Ça va faire un bon cheval, c'est un cheval fort, puissant, qui saute très très bien et qui lui a tout à fait le profil pour aller à Auteuil. Chez les mâles, on compte sur lui. On va voir si on va sur le grand dac, sur les finaux, on verra comment il évolue. Pour l'instant, il n'est pas encore dans sa robe de mariée, il n'est pas fleuri. Dans les poulains, on a plus de femelles que de poulains, mais je pense que dans les poulains, il doit faire partie des meilleurs de l'écurie, oui. Alors là on est avec Diamond Cruise, c'est une pouliche de 3 ans qui a débuté l'année dernière en plat à Saint-Cloud pour voir les Kazakhs. C'est une Diamond Boy, c'est une proche famille de Henla Cruise. Pouliche qui saute très très bien, qui devrait être opérationnelle rapidement au premier semestre. C'est une pouliche qu'on aime beaucoup et je pense qu'elle pourrait aller avec les bonnes femelles cette année à 3 ans. On est avec Rose Love là, pouliche, enfin jument maintenant qui vient de prendre 5 ans. Elle avait gagné à Compiègne au printemps dernier en haie. Elle a terminé son année 2019 par une seconde place sur le stipple d'Auteuil. Voilà, c'est la fille de Formosa Johanna As. Jument qui me tenait beaucoup à cœur. Et voilà, celle-ci, elle est certainement pas aussi bonne que sa mère, mais elle est quand même, elle a un peu de gaz. Et elle va faire sa rentrée probablement dans l'handicap de 5 ans le 1er mars, le quintet. Je pense que là pour le le quintet du 1er mars, on risque d'être un petit peu juste. Mais la Juma a déjà du travail quand même et elle tiendra sa partie quand même. Alors là, on est avec Gulip. C'est une AQPS 4 ans. C'est une Sadler Maker. Elle a gagné l'année dernière en débutante à Nancy. Ensuite, elle est troisième du groupe à Durtal et elle a terminé son année par une seconde place à Angers. Elle vient de faire sa rentrée la semaine dernière à Angers. Elle avait la Juma n'était pas prête, elle avait besoin de courir. Et elle va être orientée vers le Samaritain dans mi-mars. C'est une Juma qui saute très bien, qui est plutôt caliteuse. Et puis, on espère que ça va aller. Juma à Durtal et Juma à Durtal et Juma à Durtal.